On reprend Betrat Hachem, on est toujours dans Pichar à Nechama à la porte 31 et on va attaquer un chapitre très important qui est le chapitre 5. Mais évidemment, tout ce qu'on fait de Pichar à Nechama, ce n'est pas des sujets à la légère. C'est-à-dire qu'il faut les voir, les revoir, les travailler, les retravailler. Ce n'est pas des choses qu'on fait comme ça. Et d'autant plus que je vous dis, le Rama qui a cette chose, c'est-à-dire que lui, il a une vision de tous les textes du Zohar. Donc tout ce qu'on vous a dit depuis le début sur la Nechama, etc., il faut revenir aux textes fondamentaux, il faut revenir au corpus. Alors le corpus pour le Rama, c'est le Zohar. Après, le reste, c'est de l'interprétation. Donc ça va devenir effectivement de plus en plus complexe parce que comme je vous ai dit, il y a beaucoup de textes dans le Zohar sur la Nechama et le Rama, dans cet avant-dernier chapitre, il veut effectivement avoir une vision globale de tout ce qui est dit dans le Zohar sur ça. Concernant la notion du Tselem, c'est vrai qu'un chapitre, c'est trop court parce que c'est un sujet très, très complexe. Donc si Dieu veut, un jour, on verra ça dans le Harizal parce que même dans le Harizal, c'est aussi encore plus complexe. Mais ce qu'il a réussi à faire, c'est effectivement, c'est qu'il a compris que le Tselem, c'était une forme globale dans laquelle on pouvait associer les autres forces. Vous vous rappelez que la fin du chapitre, il les a dénombrées au nombre de sept et toutes ces forces-là qui sont dans l'âme et toutes les distinctions qu'on peut comprendre du Zohar. Alors maintenant que d'après Laura Max, c'est terminé cette notion-là de l'âme, on va s'intéresser à la deuxième partie de la porte puisqu'on a dit que dans la porte, il y avait trois parties. C'était effectivement une question classique finalement, de la philosophie classique. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on fait descendre quelque chose d'aussi important, d'aussi pur que l'âme dans le monde ? Et du coup, la question, elle va être sur l'homme. Donc c'est la question qu'on va voir aujourd'hui, mais cette question, Laura Max, il ne va pas la poser de façon philosophique, parce que de façon philosophique, ce n'est pas intéressant. La question dont il va la poser, c'est la façon dont le Zohar l'aborde. Et cette question, ça s'appelle les vêtements de l'âme. Ça s'appelle les levouchés à Neshama, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. À propos de l'explication de savoir quelle est l'utilité que l'âme descend dans ce monde. Alors, il y a deux mouvements. Il y a le mouvement qui fait qu'il y a une âme, et l'âme, elle est créée en haut, donc elle descend dans ce monde, et après la mort de l'homme, en général, elle remonte. Donc, une fois que l'âme, elle est partie, elle est montée du monde de l'action, pour aller vers le monde de la rétribution. C'est quoi cette notion du monde de la rétribution ? C'est qu'en gros, c'est qu'en fonction, ce qu'il va expliquer maintenant, en fonction de ce que l'âme a fait dans ce monde, évidemment, ce n'est pas la même. Elle a eu un corps, elle a vécu des expériences, elle est rentrée dans le monde de l'action. Donc, cette âme-là, normalement, elle va s'en trouver enrichie. Et cet enrichissement qu'elle a eu dans ce monde, va faire qu'elle va pouvoir s'élever à un autre niveau, et qu'on va appeler le monde de la rétribution, en fonction, c'est-à-dire de la rétribution des actes qu'elle a eu dans ce monde. C'est qui ? Parce qu'avant qu'elle ne descende dans ce monde-là, elle est complètement dénuée de tout. Et même si on dit que l'âme, vous vous rappelez, on a dit que l'âme, elle pouvait venir même de la Tzibout, même si elle provient du plus haut degré de tout le monde, mais elle n'a rien. Elle n'a aucune réalité, tant qu'elle n'est pas attribuée à quelque chose qui fait qu'elle va descendre en bas. Et même quand elle va être émanée, l'âme, elle est nue. Alors cette notion de la nudité de l'âme, c'est une question, évidemment, le Rama qui le sait, qui revient souvent dans le Zohar. Donc si l'âme, on va considérer qu'il y a une âme nue, et on va considérer qu'il y a une âme habillée. Et toute la dynamique, si je peux dire, tout le processus, ça va être cette question des vêtements de l'âme. Mais quand on dit qu'elle est nue, c'est vraiment qu'elle est nue, ça veut dire qu'elle n'a rien. Alors vous savez que c'est important, le vêtement dans le Zohar, parce que le vêtement, c'est ce qui recouvre, le vêtement, c'est ce qui protège, le vêtement, encore, c'est ce qui donne une forme. Et en même temps, le vêtement, c'est ce qui va donner aussi en même temps une figure. Parce qu'effectivement, si vous avez des vêtements rouges ou bleus ou jaunes, ou de telle ou telle manière, alors effectivement, la personne sera complètement différente. Maintenant, ce processus d'habillement de l'âme, il se fait par étapes. Et ça, c'est expliqué dans le Zohar. Première étape, elle va descendre dans le jardin d'Éden inférieur. Et elle va avoir un vêtement, un vêtement pur, qui provient de l'ère du Ganédène. Et donc, quand on va parler d'ascension ou de descente de l'âme, ça va correspondre à des processus par lesquels elle a ou on va lui retirer des vêtements. C'est très important. Pourquoi ? Parce que le Ramak, évidemment, il a fait char à Echalot. Et tout ce qu'on a vu que dans Echalot, c'est quoi l'Echalot ? C'est à la fois le principe par lequel les prières, elles montent, et aussi par lesquelles les âmes, elles montent. D'ailleurs, vous savez quoi ? C'est très simple. La fameuse bracha du matin, Malbish Arumim, on dit que Dieu, il vêtit ceux qui sont nus. De quoi on parle ? Des âmes ! On parle des âmes ! Et ça correspond effectivement au moment où si on fait au moment où effectivement l'âme, elle va monter dans la nuit pendant le sommeil et elle va redescendre. Et donc, elle va perdre des habits et elle va reprendre des nouveaux habits quand elle va redescendre dans le corps. Alors maintenant, lorsque cette âme, elle va être dans ce monde-ci et qu'elle va être occupée, on va dire, à des choses bien, par exemple, l'action de la Torah, alors elle va acquérir des vêtements. Ah, c'est Zakel, elle a la bouche à Yafé. Et ce vêtement, il a un nom. Ça s'appelle Khulka des Rabbanans. C'est marqué dans l'Agmara. Ça s'appelle le vêtement des sages. Alors effectivement, d'après le Pshat, tout le monde dit qu'effectivement, c'est pour ça que les rabbins, ils ont des vêtements particuliers, etc. Mais ce n'est pas ça dont il parle. On parle des vêtements de l'âme. D'ailleurs, si vous vous rappelez, on était dans la Parachat de la semaine de l'Otra, dans la Haftara. Vous vous rappelez qu'il a une vision et il voit des vêtements qui sont sales. Il voit des vêtements qui sont complètement, vraiment sales. Ce sont les vêtements de l'âme. C'est ça qu'il a vu dans la Haftara pour ceux qui ont fait la Haftara Shabbat. Et c'est pour ça qu'on dira qu'il faut des vêtements de Shabbat et que les vêtements de Shabbat, ils doivent être blancs, etc. Ça, c'est l'histoire des vêtements. Et donc, ce vêtement-là, c'est le vêtement qu'il va avoir par la Torah, par les commandements qu'il a accomplis dans ce monde-ci. Et par ces vêtements-là, il pourra maintenant remonter et voir les faces du roi et voir les faces du roi qui est son père. Parce qu'avant qu'il ne descende, avant qu'il ne descende dans ce monde-ci, l'âme, elle était nue. Elle n'avait rien. Donc, la vie terrestre, si on peut dire, c'est une chance pour l'âme. Et c'est une très grande question que le ramak va poser dans la Zohar. Notamment quand on parlera des Gilgulim. Parce que d'un côté, le fait de vivre, c'est compliqué. Ramak, il va en parler. On est tenté, on fait des fautes, on fait des erreurs, on ne sait pas où on va, etc. Mais en même temps, c'est un enrichissement. Et cet enrichissement, c'est un enrichissement pour l'âme. Pas comme on croit que simplement, voilà, il y a quelque chose de pur qui va se mettre avec quelque chose d'impur. C'est faux. C'est que l'âme, elle s'enrichit. Et on le sent dans la vie. Qu'on s'enrichit de ces expériences. Que des fois aussi, évidemment, on s'appauvrit. Donc c'est ça. Des fois on s'habille, des fois on se dévêtit. Mais grâce à ça, cette âme-là, elle va être encore plus grande. Ou bien cette âme, elle a mâlé. Et lorsqu'elle va sortir de ce monde-ci, l'autre avoue, elle a mêlé. Elle ne pourra aller vers le roi. Haché, et yotamit la bêchette, et le bêchette, c'est uniquement lorsqu'elle va être revêtue de ses vêtements qui sont la Torah et les commandements. On va expliquer après, plus tard, que ce n'est pas aussi simple que ça. Vous mêchez les vouches et les vouches et les vouches paschoutes. Et alors ? Maintenant, on va rentrer dans les habits. Il y a plusieurs types de vêtements. Alors, l'habit que l'âme, elle va avoir, comme on l'a vu, quand elle va descendre dans le ganéden inférieur, c'est un habit simple. C'est l'habit le plus simple possible. Même l'âme, elle ne peut pas descendre sans aucun habit. Donc, il lui faut au minimum un petit habit de, j'allais dire, minimal. Alors, il dit qu'il est mégouas de Kishouti. Et donc, c'est un habit simple. Ce n'est pas un habit d'apparat. Mais maintenant, ce n'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut, comme c'est marqué dans Shirashirim, qu'elle soit habillée de Argamane, de pourpre et de chèche. On veut qu'elle ait un habit royal. Et c'est-à-dire un habit avec des ornements. Et ces ornements-là, elle va les acquérir par la spiritualité des choses qu'elle a faites dans cette vie. Et ces ornements-là, ce sont des subtilités spirituelles, si je peux dire ainsi. Par laquelle, elle va pouvoir s'approcher du Mizbeach par l'ange Michael, le grand Kohen. Pourquoi la remarque ça ? Parce qu'effectivement, il y a un Zohar qui parle de ça dans le fait que l'âme est le monde. Et donc, pour revenir directement au sujet, il y a un autre texte du Zohar directement qui parle de ça, qui parle des vêtements de l'âme. C'est le texte qu'on va voir aujourd'hui. Et c'est dans Parachat Vayakel. Tout le monde sait qu'évidemment, Vayakel, c'est Épekoudé. C'est là où on va parler des Echalots. Et donc, quand on parle des Echalots, je répète, les Echalots, il faudrait évidemment refaire tout Char à Echalots pour comprendre comment ça fonctionne. Et les Echalots, ce sont des palais. Et les palais, à chaque fois, vous vous en souvenez, j'espère, vous savez, il y a des portes, il y a des entrées, il y a des anges. Et on va d'un palais à un autre palais. Des fois, on est rejeté. Des fois, on passe dans notre palais, etc. Et ils ont pensé qu'il y a des palais du côté de la sainteté et des palais du côté de la substitution, comme on avait dit. Donc, dans Parachat Vayakel, le Rama qui nous a choisi un passage du Zohar et voilà ce qu'il dit. Kedin. Ilin, Trin, Reti, Khin, Ilayin. Et donc, c'est deux chariots. Évidemment, il a coupé au milieu du passage. On est en train de parler là-bas de l'ascension d'un palais vers un autre palais. Ilayin, et nous, ils vont monter à l'intérieur d'un palais qui est caché des guintas du jardin et qui s'appelle l'étante au halot. Et là-bas, elle va avoir plusieurs parfums. C'est pour ça qu'on a parlé de l'itbacem dans le Zohar. Vous vous rappelez comme on a dit que quelque chose c'est parfumé. C'est-à-dire, c'est non seulement il y a un vêtement, non seulement ce vêtement il est raffiné et en même temps ce vêtement il va émaner des odeurs. Ou on voit ça dans la Torah. On voit ça dans la Torah quand il traque, il a senti les vêtements pour être plus exact, il a senti l'effet des vêtements de Isav sur Yaakov. Et ces odeurs-là, elles sont marquées dans la quantique antique. C'est-à-dire, tous ces différentes odeurs, non-d'odeurs qu'on a dans le Shira-Shiri. Et ça correspond à ces odeurs d'en bas. Et là-bas. chacun en fonction de ce qui lui convient. Tout le monde n'aura pas accès aux mêmes vêtements, tout le monde n'aura pas des vêtements en soie ou en pour ou en satin ou je ne sais pas. Et dans ce vêtement, c'est pour ça qu'il ramène cette odeur, ils sont inscrits toutes les bonnes actions qu'il a fait dans ce monde-ci. Vous savez quoi ? C'est simple. Les vêtements, le soir, il a dit l'âme, elle va être inscrite de ses expériences. Les expériences qu'on fait dans la vie et tout le monde le sait, elle laisse une trace. Elle laisse un richement. Elle laisse une trace dans la personne. Et cette trace que ça va laisser, tout ce parcours n'est passé dans la vie. Et cette trace, ça va donner donc les vêtements que cette âme n'avait pas quand elle est venue. Parce qu'elle était, comme on l'a dit, elle était nue. Et donc maintenant, toutes ces actions, elles sont donc inscrites, on pourrait même dire tracées dans cette âme ou mahrisées et elles sont comme une annonce. Parce qu'un vêtement, ça se voit. Donc si vous voyez quelqu'un qui est habillé d'une telle ou telle manière, directement, vous le voyez, ça saute aux yeux si on peut dire ainsi. Et donc effectivement, et on va dire voilà, voilà le vêtement d'un tel. Voilà un tel, comment est-ce qu'il est habillé ? Effectivement, et dans ces vêtements, ce sont ces vêtements dans lesquels vont s'habiller les âmes des justes qui sont dans le jardin d'Eden, effectivement, en fonction de ce qu'il est dans ce monde-ci. Alors vous, on verra, on parlera si je veux du colloque. Quand on rêve. Vous savez, quand on rêve des fois et on rêve d'une personne et on la voit habillée bizarrement. Comme dans l'Aftara, comme dans l'Aftara. C'est-à-dire, on voit quelque part, si on arrive, on voit la personne. On voit la personne, qu'est-ce qu'elle est vraiment. Même par exemple, Rabbi Kramital, il dira que par exemple, quand vous voyez quelqu'un, par exemple, il a une barbe en bas et dans le rêve, il n'a pas de barbe. Ou vice-versa. Vous rappelez qu'est-ce qu'on avait dit à propos de la barbe ? Parce que ça correspond aussi à la manière dont son corps, il est en haut et à ses vêtements, ils sont en haut. Effectivement, heureuse est la part de celui qui va mériter d'avoir ses vêtements somptueux de l'âme. et qui sont les vêtements de l'âme des justes dans le jardin de l'éden. C'est parce que ces vêtements-là, ils ont été vraiment fabriqués par ces bonnes actions. David Barnash que l'homme a fait dans ce monde-ci. Et c'est par eux, c'est-à-dire que c'est dans ces vêtements-là que l'âme, elle a eu dans ce monde-ci, que l'âme, elle va se tenir dans le jardin des édenes. Et elle va donc revêtir ses vêtements. Donc, qu'est-ce qu'on rapporte de ce monde-ci ? On rapporte des vêtements. L'âme, elle monte, elle va apporter avec elle son expérience, sa vie. Et tout ça, ça va être les vêtements de cette âme-là. Alors, le train continue dans les halotes et lorsque maintenant va s'élever l'âme par cette porte des rakia du ciel, les halotes en haut, ils d'amènent là les gouches-naharines. Mais maintenant, évidemment, c'est complexe dans ce soir, il y a plusieurs types de vêtements. Donc, premièrement, dans la jardine d'Eden d'en bas, elle va recevoir des vêtements qui vont correspondre à toutes les actions qu'elle a eues dans ce monde-ci. Mais si maintenant elle peut monter encore, elle change de vêtements. Et ces vêtements-là, ils ne dépendent plus des actions. Écoutez bien ce soir, c'est plus lié aux actions. Donc, effectivement, il a été une bonne personne, il a fait des mitvot, il a fait tout ça. Déjà avec ça, il a un niveau de vêtements. Mais si l'âme, elle va s'élever encore plus, ces vêtements-là, ils ne suffisent pas. Pourquoi ? Parce que maintenant, on va regarder on va regarder la volonté et la direction du cœur que cette personne, elle avait dans la Torah et dans la prière. Or, ça, c'est plus subtil. Parce que maintenant, les vêtements aussi, ils vont, j'allais dire, émaner, ils vont indiquer aussi les choses qui se passaient à l'intérieur de la personne. Or, peut-être oui, il a fait des bonnes actions. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il y avait derrière les bonnes actions ? Plutôt, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur ? Et donc, effectivement, lorsque l'âme, elle monte, alors maintenant, on va regarder ces vêtements-là. Effectivement, on va voir maintenant quelle était la part de cet homme-là. Et là, ça va s'appeler des vêtements de lumière. et que par lesquels l'âme, elle va s'habiller. Les salles cales, elle est là pour monter en haut. Ne vous inquiétez pas, le Rama qui va bien nous expliquer ce texte tout doucement. Alors, il dit, mais attention, mais tu viens de me dire que les vêtements, ils dépendaient des actions. Oui ! Attention ! Les vêtements d'en bas. Mais quand ça monte, il y a d'autres vêtements. Or, les vêtements qui sont plus hauts, il y a les vêtements qui sont plus hauts, ils dépendent de la volonté de l'esprit. Comme on l'a dit, pour pouvoir effectivement avoir des anges et des esprits sains. Et ça, c'est l'explication de la chose. C'est effectivement, le Zohar là-bas, il y a une discussion, il dit, je ne comprends pas, ça dépend des actions ou c'est pas des actions ? Oui et non ! Les actions, c'est une chose, mais une personne qui a vécu des choses très intérieures, c'est aussi un autre degré. Peut-être qu'effectivement, elle a fait des bonnes actions, c'est très bien, donc l'âme, elle va avoir des jolis vêtements. Peut-être qu'aussi, cette personne, elle a vécu des choses beaucoup plus profondes et intérieures. Donc ça aussi, ça fait un autre type de garde-robe, si je peux dire ainsi. Et, qui c'est Bouda Kedija ? C'est-à-dire Rabi Shemdochai. Et Rabi Shemdochai, il a appris ça de Elio Navi. Les Vushin Diltata, donc, on résume, les vêtements d'en bas, Beginta, Dehara, Behovdin, qui dépendent du jardin de la terre. Vous vous rappelez que vous vous rappelez les trois degrés, d'accord, du jardin de la terre. Eux, ils dépendent de l'action. Les Vushin Dilela, mais les vêtements d'en haut, eux, ils correspondent à l'esprit, Gouha, Veraouta, la volonté, le désir, ce qu'on a voulu faire, Vekhavana Deliba, et à l'intention du cœur. Fin de ce texte du Zohar. Veraouta, nous, les Vahir, Inanazé, et donc maintenant, le Rama qui dit, il faut qu'on explique ce Zohar, parce que c'est quand même extraordinaire. Nous, on nous dit depuis tout le temps, voilà, il faut que tu fasses bien, que tu t'appliques bien, et si Dieu veut, dans le monde d'après, etc. Non, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué que ça. Il y a beaucoup plus de subtilité, dans l'âme, dans les hommes, dans ce qui se passe sur terre. Alors, pour comprendre ce texte-là, donc on va expliquer ce texte du Zohar. Premièrement, Noda. Donc revenons à nos trois parties de l'âme, Neshama, Nefesh, et Ruach, vous vous rappelez de ça ? Lorsqu'on les prend au moment où ils sont collés à leurs racines, c'est-à-dire avant qu'on les émane. Ils n'ont pas donc d'existence encore. Et là, Simplement, ça va dépendre de comment ils vont se déployer dans le degré féminin. D'où on a appris ça ? On a appris ça de ce fameux Zohar, sur lequel le Rama qui revient souvent, qu'on a traduit. Vous vous rappelez, c'était le Zohar de Horthora. Et là-bas, vous vous rappelez, on avait dit quoi ? On dit que le principe général, c'était quoi ? C'était Hormaim et Rakiya. On ne va pas revenir là-dessus, vous vous rappelez, cinq fois Hormaim, cinq fois Rakiya, c'est un Zohar fondamental et le Rama qui revient souvent sur ce Zohar-là. Qu'est-ce qu'on a appris là-bas ? On a appris dans la manière dont toutes les choses se font. Et d'où on a appris de Masé Bereshit. D'abord, il y a de la lumière, la lumière se transforme en eau et l'eau se transforme en Rakiya. Et ce principe-là, c'est à la fois le principe par lequel, vous vous rappelez, le Rama qui l'avait appliqué pour les lettres, on l'avait appliqué aussi pour les hommes, pour les âmes, pour tout. Tout passe par ce principe-là, qu'on a expliqué dans Sharao-Tiyot, au chapitre 27, mais nous, effectivement, on l'avait fait à part. Au Seloma, c'est-à-dire, chez elle, la Vaya Kla, elle n'a pas, donc, ses parties de l'âme, avant qu'elle ne descende, elle n'a aucune existence encore particulière. Simplement, c'est quoi ? C'est quoi le principe ? Le principe, il est simple. Le principe, pour qu'il y ait quelque chose naisse, il faut qu'il y ait une semence. D'accord. Cette semence, elle provient de quoi ? Elle provient d'une volonté, qu'on appelle le moir. Même chez l'homme, il y a d'abord une pensée qui va faire un désir et ce désir-là va provoquer une semence. Et donc, du coup, on est passé du or, le or, c'est cette pensée, à la mao, au zoo, l'eau, c'est l'eau de la semence. Et donc, effectivement, il va y avoir, quelque part, une maturation. après, effectivement, ça va se transformer en sang. Effectivement, ça va maintenant commencer à prendre des couleurs. C'est comme un embryon qui se forme. Effectivement, et une fois que maintenant, c'est dans le ventre, ça va commencer, cet embryon, il va commencer à avoir toutes les étapes de formation de l'embryon. D'accord ? Alors, doucement. C'est-à-dire qu'effectivement, tout ça, ça correspond à ce principe du masculin et du féminin. Il en est de même pour l'âme. Parce que, dans la Bina, la Neshama, elle est au niveau de la lumière. Et donc, ça correspond au degré de roi qui, après, va être dans le différette. Et après, l'influx qui va redescendre dans les fesses de Mahout, voire les cours précédents. Et donc, effectivement, tout ça, ça va donner cette forme de l'âme et le roi et le nefesh. Effectivement, et ce principe que tout ça signifie, le Rama qui l'a dit, on a déjà vu, dans l'informer, c'est-à-dire, sans forme, à ce qui est formé. Première introduction du le Rama. Alors il dit, mais on peut quand même se poser la question, c'est-à-dire que, effectivement, donc du coup, mais ça sert à quoi tout ça alors ? Parce que, tout ça, c'est pour lui donner une forme d'âme. Parce que les âmes, au départ, c'est quoi ? Vous vous rappelez quand même qu'il avait dit qu'il y a soit des âmes, on parle de l'eshama, qui sont du degré du serviteur d'Hachem et des âmes qui sont du degré de fils d'Hachem. Et le père et la mère, c'est quoi, évidemment, c'est Tiferet et Malchut ? Effectivement, de la même manière qu'on ne peut pas se poser la question de dire comment est-ce qu'un père et une mère, ils font des enfants. C'est pareil pour l'âme. C'est pareil pour l'âme. C'est le même principe, le Rama dit. Et donc, on ne peut pas en vouloir ou comprendre dire que l'enfant il fait sa vie et qu'il son père et sa mère. C'est normal. C'est le principe même de toute existence. Et donc, c'est pour ça que cette âme, elle est au départ dans la volonté du père, après elle va être dans la volonté du père et va être un désir, après ce désir-là, il va être un désir du père et de la mère et ce désir du père et de la mère va être un embryon et cet embryon, il va se développer et il va faire un enfant. Et cet enfant aussi, lui, après, il va aller, il va quitter, déjà pour commencer, le ventre de sa mère. Donc, il dit, si tu ne me poses pas la question pour un enfant, pourquoi tu me la poser pour l'âme ? C'est qui, zekaze. Parce que l'un est comme l'autre. Et écoutez ce cas, une phrase que le Rama qui dit plusieurs fois. Et c'est des choses matérielles qu'on apprend les choses spirituelles. Je répète. C'est des choses matérielles qu'on apprend les choses spirituelles qui dérèrent les chenéens parce qu'il y a une seule voie pour les deux côtés. Alors, qu'est-ce qui nous reste maintenant comme question ? Ok. Donc, la Neshama, elle est en haut. Elle va commencer à descendre dans le jardin supérieur. Et dans le jardin supérieur, c'est là-bas qui est le degré de la Neshama. On peut revoir les chapitres 2 et 3. Aval. Elle rapporte à la Mazelama. Très bien. Alors que là, elle va descendre, elle va aller dans le jardin d'Eden. Magnifique. Mais pourquoi est-ce qu'elle a besoin maintenant de descendre dans un monde aussi terrible que le nôtre ? Et c'est une très grande question. Le ramac, il la pose souvent, le Gilgul. Les gens, ils disent que le Gilgul, c'est bien. Vous imaginez que c'est un Gilgul. Il faut revenir, il faut repasser par les couches, il faut repasser par apprendre à parler, apprendre à marcher, sortir, se faire des émotions, l'école maternelle. Vous imaginez tout ça pour un Gilgul. Le ramac, il dit quelque part que le Gilgul, d'après lui, quelque part, c'est une punition. Une Neshama qui ne revient pas en Gilgul. C'est mieux pour elle. Au moins, elle reste en haut. Il dit, mais tout ce qu'il faut refaire, c'est quoi le processus d'une vie ? Il pourra maintenant une âme. Ok, il a dit, je comprends, elle descend et elle va avoir des vêtements dans le jardin supérieur inférieur. Maintenant, pour ça, tout ça, pour se retrouver dans ce monde-ci. Alors, parce qu'il vaut mieux être dans le Galézène d'en haut que dans ce monde-ci. Parce que dans ce monde-ci, c'est le monde de la perdition, c'est le monde des choses de la limite, c'est le monde de beaucoup de choses. Et de toutes les manières, l'âme, son but à elle, c'est de remonter après en haut. Alors, il dit, mais qu'est-ce que tu me dis que l'âme, elle va gagner quelque chose. Mais c'est pas sûr qu'elle gagne quelque chose. C'est la question que je vous ai posée. Et donc, maintenant, lorsque l'âme, elle va descendre, pour se confronter à la matière brute, c'est clair qu'elle va être endommagée. Al-Kolpanim, Tifgam, qui a Adam, intedibbares, c'est inversé, il n'y a aucun juste qui peut dire qu'il n'a pas posé. Ça existe pas. On est tous en proie avec ce qui se passe dans ce monde-ci. Donc, c'est pour ça que le texte du Zohar qu'on a ramené, il va nous permettre de répondre à cette question. parce que lorsqu'elle est en haut, avant de descendre dans ce monde-ci, qui s'appelle le monde de la Asiya, elle n'a pas de vêtements. « Oui, tu peux dire ce que tu veux. L'âme en haut, c'est parfait, mais elle est nue. Elle n'a rien. » Et donc, elle ne pourra se représenter devant le roi ou se présenter qu'uniquement quand elle a acquis ses vêtements, quand elle a maintenant de quoi s'habiller. et elle aura droit aux vêtements de qu'est-ce que c'est ce vêtement. Vous vous rappelez ce que c'est ce vêtement ? C'est le vêtement que Yaakov, il a fait pour son fils Joseph. Et les frères, ils ont été jaloux. Et ce sont effectivement celles qu'on appelle les vêtements des Rabbanades. Et on va dire qu'on peut même apprendre deux versets. Il y a un premier verset dans Shemuel qui dit « Kikhen tilbechan benot amelech abetoulos ma'ilim » C'est comme ça que les filles du roi qui sont vierges, elles vont avoir ces vêtements ma'ilim. Alors ma'ilim, c'est un me'il, c'est à la fois une veste, mais aussi c'est mo'il. Mo'il, ça veut dire que c'est utile. Ça veut dire presque nécessaire. Parce que c'est grâce à ces vêtements-là qu'ils vont pouvoir se présenter devant le roi. Et donc, pour avoir des vêtements, et c'est ce délisoire qui nous l'a appris, on a donc deux types de vêtements. Premièrement, les vouches des Ganédans il faut les vêtements du Jardin d'Éden inférieur et les vêtements du Jardin d'Éden supérieur. Pourquoi ? Ça correspond à un il correspond au degré de roi et un il correspond au degré de nechama. Vous vous rappelez ça ? On l'a vu plus haut. Et au niveau du Jardin d'Éden supérieur, ça s'appelle la nechama. Et au niveau du Jardin d'Éden tartone, ça s'appelle le roi, comme on l'a expliqué plus haut. C'est pour ça qu'il lui faut deux vêtements. Un pour le Jardin d'Éden tartone, inférieur, et un pour le Jardin d'Éden supérieur. Et donc maintenant, on va pouvoir considérer cette notion des vêtements. Et rappelez-vous ce qu'on a dit dans la porte des lettres. Quand on a parlé de la spiritualité des lettres, finalement c'est pareil. Une lettre, elle a une forme physique, on la dessine, elle a une forme qu'on voit, mais elle a aussi une forme spirituelle. Alors, Et donc ces lettres-là aussi, elles peuvent rejoindre à certains moments l'unification avec leur racine supérieure. D'où on voit ça ? Dans la prière. Quand on prie, on prie avec des mots. Les mots, c'est avec des lettres. Les lettres, elles sont dans un livre. Alors, lorsque l'homme, il va prier, il va lire des phrases, mais il n'y a rien qui se passe. Le cœur, il n'est pas connecté. Si tu veux, on verra l'histoire de Kavanot après. Le cœur, il n'est pas connecté. Alors, sa prière, c'est une action j'allais presque dire une action sans penser, il dit. Il m'a assez bello marchava. Et donc, lorsque on veut monter, on ne peut pas monter du Jardin Eden inférieur au Jardin Eden supérieur parce que il faut qu'il y ait une action. Mais, si on veut monter plus haut que l'action, il faut plus que l'action. je dois enlever le vêtement de l'action pour pouvoir maintenant prendre le vêtement de la direction, de l'intention, de ce qu'il y a derrière. C'est pour ça que le Zohar, le Ramat, il a pris ce texte du Zohar. On va prendre deux minutes pour expliquer ça. Qu'est-ce qu'il a dit le Zohar ? Le Zohar, il a dit qu'il y avait deux types de vêtements. Il y avait les vêtements qui étaient liés aux actions de l'homme. Et il y avait les vêtements qui étaient liés à ce qui est à l'intérieur. et le Zohar nous dit que donc pour aller au premier degré, le premier vêtement de l'âme, c'est le vêtement des actions, de ce qu'elle a fait. Oui, effectivement, c'est comme le CV. Vous avez un CV. Vous avez fait des choses et ce CV-là, il est imprimé, on peut dire, sur l'âme. Mais, c'est uniquement pour aller au premier palier. Si vous voulez passer du premier palier au deuxième palier, alors il faut enlever les premiers vêtements et maintenant mettre les seconds vêtements. C'est quoi ces seconds vêtements ? Les seconds vêtements, c'est tout ce qu'il y a eu à l'intérieur des actions. Donc, il faut quelque part au bout d'un moment se déshabiller des actions. Il faut enlever toutes les actions et maintenant, on va avoir maintenant rentré dans l'intériorité des choses. C'est extraordinaire ce qu'il dit Zohar. Je relis. Mais elle, 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 c'est Oucham. Et donc, il faut qu'elle enlève, qu'elle se dépouille de ces vêtements, j'allais dire, corporels qui vont correspondre à l'action et qu'elle puisse monter spirituellement vers un degré qui s'appelle la Neshama qui est donc l'âme de l'action. Et c'est pour ça qu'on comprend que des fois que c'est marqué dans les halotes qu'une Téchila, elle, 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 alors, ceux qui ont fait Shara et halote dans le détail, c'est-à-dire même ceux qui ont fait les textes du Zohar dans les halotes, on voit que c'est complexe. Mais, il y a un truc simple, il y a une prière, elle monte, et elle va monter par des palais, et on va l'examiner de palais en palais. Alors, à moi, il y a une question simple, il dit, je ne comprends pas. Si elle a passé le premier palais, pourquoi au deuxième palais, elle va être bloquée ? Qu'est-ce qu'il y a de différence ? C'est ce qu'il va poser ici. « Veillez, je t'ai fait là, c'était à l'exat, gamkein, les genèdènes. » « L'autre, ils accueillent les cadets de l'un degré d'un plus haut. » Donc, il y a une prière, elle va pouvoir monter au niveau du genèdènes, mais après, elle va être bloquée. Parce que maintenant, on va s'intéresser non pas à la prière, mais à son intériorité. « Veenim sanu omrim gaminechama » Et donc, de même que l'ascension des prières, c'est la même que l'ascension des âmes dans les palais, donc c'est pareil ici. « Kikefima seya kentala » Donc, ça va être en fonction des actions qu'elle va monter. Donc, si maintenant, cette action, elle a une véritable spiritualité en elle, effectivement, elle pourra monter en fonction des vêtements qu'elle va avoir par rapport à cette action. Et elle montera de degré en degré, jusqu'à ce qu'effectivement, elle va se débarrasser progressivement des vêtements de l'action pour avoir les vêtements de l'intériorité, de la lumière même de l'action. C'est intéressant parce que ça veut dire... J'ai pas le mot en français. Oui, elle se dépouille. Elle se dépouille progressivement des vêtements de l'action. Mais sans les vêtements de l'action, elle ne peut pas monter. C'est une grande question. Les gens, ils pensent qu'ils peuvent réussir dans la vie sans passer par la Torah et Mitzvot. Non, il faut passer par ça. Mais si tu as que ça, tu iras pas plus loin. Et donc, comme ça, on va pouvoir comprendre ce qu'Avishim de l'Ochai, il a expliqué dans les palais à propos de la prière, comme je viens de vous dire. Bien qu'effectivement, la prière, on va pouvoir, dans le premier palais, super. Monsieur, vous avez fait une prière. C'est une jolie prière. C'est accepté. Vous pouvez rentrer. Pour aller dans le deuxième palais, là, maintenant, on va inspecter ta prière. On va voir qu'est-ce qu'il y a eu dans cette prière. Alors, Ramak, il dit, mais je comprends pas. C'est caché. Si maintenant, elle est passée dans le premier palais et qu'on a permis de monter, alors, pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas passer au deuxième palais et de même du deuxième au troisième, etc. Alors, ça sert à quoi, finalement ? Donc, soit tu l'acceptes, soit tu ne l'acceptes pas. Et même des fois, c'est possible qu'on la repousse d'un palais, alors que dans un autre palais, on va l'accepter. Et donc, c'est tout ça, le secret des prières, c'est dans les Echalot. Rappelez-vous, on a vu dans la paracha de la semaine, Moshe, il a prié pour sa soeur. Elle n'a refa nala. Onze lettres. Il n'a pas fait douze, ni quatorze, ni deux cents prières. Onze lettres. Ça suffit pour que ça marche, la prière. Donc, faire des prières, ce n'est pas aussi simple que ça. Il faut savoir comment faire. Toute l'histoire des Echalot. Alors, quoi alors ? Tu pourrais me dire que finalement, si elle ne passe pas au deuxième palais, c'est que finalement, dans le premier palais, on ne l'a pas assez bien inspecté ? C'est sûr que non. C'est comme on l'a dit. En fonction, ça va être selon la spiritualité de chaque palais. Donc, il y a, en fonction des palais, on va examiner des degrés différents de la chose. C'est pareil pour l'âme. Donc, premier palais, on va dire, on va faire des examens superficiels. Et deuxième palais, on va faire des examens plus approfondis ou différents. Et effectivement, et ainsi de palais en palais, selon tous les degrés. Alors, si c'est comme ça, on va pouvoir comprendre un Zohar que le Ramak, il va simplement ici nous citer. Et qui ne va pas développer. Je pense que le Ramak, il a écrit la fin du Pardes de façon un peu plus rapide. Parce que vraiment, c'est un Zohar magnifique. De quoi il s'agit ? C'est un Zohar qu'on trouve à la fin dans Kuv Tzadiktet. C'est dans Parachat Bayakel. Là-bas, on explique quoi ? On explique qu'entre le moment où l'homme y meurt et le jour de la résurrection des morts, il y a sept jugements. On va lui demander à l'âme de faire sept fois les comptes. D'où le Zohar, il apprend ça. Le Zohar, il va apprendre ça de ce qui est arrivé à Yonah, le prophète. Vous vous rappelez ? Il s'est mis dans un coin, il s'est endormi, on a jeté à l'eau, il y a eu une tempête. Après le poisson, il a avalé. Après le poisson, il a rejeté. Là-bas, le Zohar, il va compter sept étapes. Et ces sept étapes, elles correspondent à tout ce qui s'est passé, tous les jugements de l'âme. Pourquoi ? C'est un sujet complexe, la vérité. Parce que par exemple, on dit qu'on est jugé à Rosh Hashanah. Ok. Après, on dit qu'on est jugé au jour de la mort. Après, on dit qu'on est jugé après les douze mois. Après, on dit qu'on est jugé à Très-Termédine. Pourquoi autant de jugements ? Parce qu'à chaque fois, ce sont des axes différents. À chaque fois, ce sont des degrés différents. Ce n'est pas par rapport au même degré. Et c'est vrai d'ailleurs, même dans la vie, quand on va juger quelque chose, on peut le juger de plein de manières possibles. On peut juger par rapport à l'action, on peut juger par rapport à l'intention, on peut juger par rapport à ce qu'il y a derrière, on peut juger par rapport à plein de choses. Donc, le Ramak, il nous dit là-bas, qu'il y a marqué dans le Zohar que depuis le moment où l'homme, il meurt, jusqu'à la résurrection des morts, il y a sept étapes. Et donc, et jusqu'après, sans compter que c'est marqué qu'à la fin des temps, il y a aussi le grand jugement, ce qu'on appelle le Yomadi Nagadol, à la fin des temps. Alors, si vous me dites que l'âme, elle a déjà été jugée une fois quand elle a mourir, une fois aux douze mois, non, ce sont d'autres degrés de jugement. Donc, il dit, pourquoi est-ce que j'ai besoin encore d'avoir des jugements en plus ? Parce qu'on veut que cette âme, jugement après jugement, on voit si elle est capable de rentrer dans le monde qui vient. Rappelez-vous le cours que j'ai fait sur Olamaba, dans la Hidra Zouta. Quand Rabbi Shimon, il dit que les sadikim, ils voient Olamaba dans ce monde-ci, ça veut dire que directement leur âme, elle est prête pour le monde qui vient. Alors qu'ici qu'on voit qu'une âme normale, pour pouvoir aller jusqu'au monde qui vient, il faut passer par cette étape, dont la mort. Et pour ce faire là, il va nous ramener le Ramak, un texte qu'on connaît, qui est dans l'Agmara, à propos de Moshé Rabbeinu. C'est ça que j'espère que tout le monde le connaît, mais on va le voir d'une autre manière. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous vous rappelez que Moshé Rabbeinu, il est monté, et il a vu Dieu. Et il voyait que Dieu, et que Dieu, il attachait des couronnes des lettres. Et il a vu que Akiva Ben Yosef, c'est-à-dire que Rabbi Akiva, lui, il expliquerait plus tard, chaque côte, c'est-à-dire chaque épine, c'est-à-dire chaque enluminure de chacune des lettres. Vous vous rappelez de ce Midrash dans l'Agmara ? Il est très connu. Et il lui a dit, Moshé Rabbeinu, il a dit à Dieu, Rébou Noshé Lola, mais Rébou Noli, il lui a dit, montre-moi qui est cette personne-là, montre-moi quelle est sa saint Torah, montre-moi quelle récompense il a eue. Et qu'est-ce que Dieu, il lui a montré ? Il lui a montré que Rabbi Akiva, il était en train de se faire lacérer la peau, par des peignes de fer par les rois. Vous savez que Rabbi Akiva, il est mort torturé. D'accord ? Et c'est connu que Moshé Rabbeinu, il a été complètement choqué, il a dit, Zot Torah, il dit quoi, c'est ça la Torah ? C'est ça le mérite de la Torah ? Et Dieu, il lui a répondu, shtok, Dieu lui a répondu, skut, tais-toi. Kaha al-abamachava, lefanaï, c'est comme ça, littéralement, qu'il est monté dans la pensée devant moi. Et c'est notre sujet d'aujourd'hui. Alors il dit, mais on peut comprendre la question de Moshé. Moshé, il monte au Mont Sinai, il lui dit, montre-moi le plus haut degré, il lui dit, c'est quelqu'un qui explique les enluminures des lettres, c'est Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il est en train de se faire ? Il est en train de se faire dépecer, vivant par les romains. Et... Alors, examinons ça. C'est quoi la question de Moshé ? La question de Moshé, c'est qu'il a dit, je veux savoir comment lui, il est mort, ou savoir quelle récompense, ou quelle punition il a eue. Alors, si c'est comme ça, Dieu, il aurait dû lui montrer la récompense qu'il a. Pourquoi il lui montre la punition ? La récompense qu'il a, c'est qu'effectivement, Rabbi Akiva, il va atteindre des degrés très hauts. Alors, pourquoi est-ce que Dieu, il lui montre les souffrances de Rabbi Akiva ? Montre-moi autre chose ! Montre-moi que ce à quoi Rabbi Akiva, il a réussi à voir. qui est un t'échouva de Mishelato. Donc, Ara qui dit que la réponse que Dieu lui donne, elle ne correspond pas à la question que Moshé, il a posée. Et c'est dans cet intervalle entre la question et la réponse qu'on va comprendre notre sujet. Alors, d'abord, c'est connu que C'est un principe qu'évidemment, on interprète mal souvent que Dieu, il est pointilleux avec les justes comme l'épaisseur d'un cheveu. Ça veut dire qu'il ne leur laisse rien passer. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il fait attention à chaque chose. Parce qu'en fonction des bonnes actions, c'est comme ça que l'âme, elle pourra monter les barreaux de l'échelle. Et donc, même si la personne, elle a fait des grandes choses dans sa vie, mais il y a des trucs où elle a fait des bêtises. Ça arrive à tout le monde, non ? Ça arrive à tout le monde. Il y a des trucs où elle a fait des bêtises. Alors, écoutez bien ce que dit le Ramak parce que tout le monde dit l'inverse. Dieu, il ne va pas embêter une personne parce qu'il n'a pas eu le bon kéli pour nous dire c'est faux. Le Ramak, il dit comme ça. Si maintenant, cet petit empêchement, cette petite infirmité, cette petite faute, elle va l'empêcher de mériter de passer à une étape supérieure, à chercher àoudsem d'akout ma'asaf qui va correspondre à ses actions. Ça veut dire quoi ? C'est très important. Je vais bien prendre du temps pour vous expliquer. Ce n'est pas l'action. C'est ce qu'il y a derrière l'action. Vous savez que, il y a marqué que que Ravi dans l'Agmara, il a eu des grandes souffrances. Il a eu des grandes souffrances. Pourquoi ? Il raconte une histoire surprenante. Il dit parce qu'une fois, il était dans la rue et il y avait un abattoir à côté et il y a un petit mouton qui s'est échappé. Et Ravi lui a dit « Tu sais quoi ? T'es un mouton. T'es fait pour finir en rôti. Donc, je vais te ramener à l'abattoir et on va te tuer. » Est-ce que Ravi s'est rendu compte de ça ou pas ? En tout cas, il a eu de nombreuses années de souffrance pour ça. Jusqu'à ce qu'un jour se reproduise une autre action où il y avait un animal. Et là, il a eu pitié de l'animal et c'est parti. Alors, vous allez dire quoi à ce point-là ? Non ! C'est pour lui. Pour lui, cette chose-là, elle l'a empêchée. Les gens qui s'intéressent à comment sont les âmes, ils comprennent ça. C'est pas l'action. C'est ce qu'elle va déclencher. C'est ce qu'elle va provoquer. Deux personnes qui vivent la même chose, elles vont la vivre d'une manière différente. Donc, des fois, c'est rien. Donc, quand on dit que Dieu est pointillé avec les sadikim comme ça, c'est-à-dire que cette action-là, particulière-là, pour lui, c'est un empêchement. Mais c'est pas l'action en soi. Je relis. On a besoin maintenant que cette âme-là et cette personne-là se purifient de ça. Parce que ça, ça peut l'empêcher de passer de degrés. Et parce qu'effectivement, ça va l'empêcher de pouvoir passer les étapes. Et c'est pour ça qu'il y a des versets que Dieu y veut par rapport à sa justice pour qu'effectivement il puisse oppresser quelqu'un qui a des problèmes. C'est que c'est pas qu'on l'embête pour l'embêter. Parce que sinon, vous devenez fou. Vous devez pas vous faire attention à maintenant chaque petite action minimum. C'est-à-dire, c'est quoi ? Vous allez vivre dans une paranoïa absolue. C'est pas ça la Torah. C'est que simplement cette action, elle peut déclencher des choses. Et ça, la vérité, la nechama et la personne, elle le sait. Elle le sait elle-même. Et c'est ça qu'on dit qu'Akadosh Baruch Hu il est medagdek avec les tzadikim. Et c'est ça la grandeur de Rabia Kiva. Je t'aime le rabia Kiva. Quand Dieu lui a dit tais-toi car ainsi est monté dans ma pensée, les actions de Rabia Kiva elles sont montées jusque dans la pensée supérieure. Et donc pour que ça puisse effectivement monter à ce degré-là alors il fallait que pour lui il passe par des épreuves ou cette épreuve-là parce qu'en fonction du degré de l'âme alors effectivement en fonction il y a des petites choses qui peuvent entacher l'histoire. C'est pour ça que Dieu il a montré à Moshe Rabenu il a montré qu'on lui peignait la chair. Puisque par là on peut comprendre effectivement que son âme était très grande donc elle devait et que c'était un grand sadique et qu'effectivement on ne peut pas dire qu'il a fait des bêtises etc. c'est pas évident qu'on ne peut pas dire ça parce que c'était un grand sadique et il avait une grande Torah et donc il a besoin maintenant pour que cette âme-là elle puisse monter effectivement de passer par là. Et malgré tout ça Moshe il dit mais je ne comprends pas il a dit il dit il dit c'est ça la Torah c'est ça la récompense alors Dieu il lui a dit KAH à la B'mar Shaba c'est ainsi que c'est monté dans la pensée c'est-à-dire KAH ça veut dire que Rabi Akiva il est monté dans des madrigotes des degrés par ses actions qui sont rentrés jusqu'au monde de la pensée des madrigotes à M'ar Shaba et pour qu'ils puissent monter dans ce degré-là de la lumière pure de la pensée et de la lumière il fallait qu'ils puissent passer par ce degré-là Revenons à notre sujet La prière Kiba Lota Tephila Derecha Madrigot Lorsque la prière elle va monter par donc étape et par comme on a dit les barreaux de l'échelle Les fichus Madrigat Advekut Vakavana En fonction du degré d'intention ou de ou d'attachement de cet homme par rapport à sa prière ou même par rapport des fois par rapport au fait de faire une mitzvah ainsi ça ainsi ça va monter c'est par exemple toutes les histoires qu'il y a dans l'agmara sur des gens qui ont eu leur monde en un instant des fois il y a une personne en un instant elle peut faire beaucoup plus de choses elle peut faire des choses extraordinaires ça dépend comment c'est fait à tel point que le Zohar il répète plusieurs fois au nom de l'agmara que dans l'exil vous vous rappelez on l'a vu dans les tikkunis ça s'appelle ça va dépendre simplement de la buée qui sort de la bouche des enfants parce qu'au moins on est sûr eux que leurs intentions elles sont pures on est sûr au moins que quand ils font une chose ils la font vraiment et que pour le reste malheureusement c'est tellement tordu dans ce monde-ci qu'on ne sait pas comment ça marche qui a ma assez parce que l'action elle ne peut pas monter du jardin d'Eden inférieur au jardin d'Eden supérieur parce qu'effectivement là c'est dit aux choses du corps et donc si elle veut monter comme je l'ai dit il va falloir que cette âme-là elle se dépouille de des vêtements qui lui proviennent des choses corporelles et donc du coup c'est plus la prière qui monte c'est l'âme de la prière il y a d'abord la prière qui monte et après il y a l'âme de la prière et l'âme de la prière c'est ce qu'on va appeler la kavana et qu'il ne faut surtout pas traduire par une intention on verra pourquoi la kavana c'est-à-dire la direction spirituelle et il en est de même pour les commandements parce que l'intention de la prière et de la mitva c'est ce qu'on appelle leur nechama ce qu'on appelle l'âme de la chose et d'ailleurs on l'a dit que une prière sans direction elle est comme un corps sans âme évidemment toutes les âmes ne sont pas identiques et donc toutes les âmes ne sont pas identiques c'est pas qu'il faut faire comme si ou comme ça ça dépend de la personne ça dépend de la personne de qui il est de quel moment etc on a dit que la vie d'amèler les psaumes la vie d'amèler il a composé des psaumes c'est à dire aussi quelque part des prières en fonction de qui il était en fonction de la manière dont il est rappelez-vous dans le soir rappelez-vous la prière que Yaakov il fait après le rêve il fait un rêve et dans le rêve Dieu lui dit tu sais quoi tu peux partir tranquille tout va bien se passer tu iras chez la vanne et tu reviendras tranquillement Yaakov il se réveille du rêve vous vous rappelez c'est un très beau soir là-bas Yaakov il se réveille du rêve et il fait une prière et il dit et si je reviens chez moi etc je comprends pas Dieu il vient te le promettre oui Yaakov il voulait autre chose donc sa prière il l'a fait par rapport à un autre degré donc en fonction de l'âme en fonction de la mesure de cette chose là alors effectivement il y aura une ascension de l'âme de telle ou telle manière et c'est ça que le texte du Zohar qu'on a vu au début du cours nous a expliqué qu'on va présenter à l'âme d'autres vêtements qui sont donc plus précieux de ceux parce que ce sont des vêtements qui vont provenir qui vont provenir de la volonté de l'agrément et de la direction du coeur dans la Torah et dans la prière donc c'est comme ça que quand ça va se monter que ça va se couronner dans les degrés supérieurs explication qu'à Chérolatphila lorsque monte la prière et qu'elle va être couronnée de tous ces éléments là comme on l'a vu dans la porte des palais vous vous rappelez que la prière elle monte de palais en palais et donc va rester maintenant simplement une partie particulière pourquoi ? Yadoua parce qu'il est clair parce que c'est quoi le principe de la prière finalement c'est quoi pourquoi on prie ? prier c'est pas demander on est d'accord c'est clair la prière c'est effectivement de faire descendre des bénédictions et un influx sur le monde et bien que bien que la prière soit utile pour tout le monde quand on prie c'est un grand principe il faut toujours prier pour le monde entier et donc par cet influx qui va descendre par cette prière particulière de monsieur particulier il va rester une part et c'est cette part là qui va rester sur l'âme parce que et c'est que et cette lumière là c'est elle qui va former le vêtement de l'âme qui lui permettra de monter en son endroit alors on a donc compris maintenant nous dit le ramak le principe des vêtements parce que qui est donc quand on a dit que les commandements ils font un vêtement oui mais c'est pas ça qu'on veut c'est pas on va pas faire un vêtement avec une action regardez une personne dans une vie quand vous allez dire ton âme ça dépend de ce qu'il y a eu dans ses actions comprenez c'est pas simplement les actions qu'on fait des fois on les oublie on parle des actions qui vont rester gravées dans l'âme les actions qui sont gravées dans l'âme c'est parce qu'il y a eu quelque part aussi une âme dans l'action évidemment on espère du bon côté de la même manière qu'il va réussir à faire monter son action ou sa prière selon les degrés supérieurs comme on a dit et qu'effectivement ça va monter et que la malchoute elle va les recevoir alors alors quand on fait monter une chose c'est du féminin qui monte et quand on reçoit c'est du masculin vous rappelez-vous on l'a vu d'un char de haut en bas et de bas en haut et donc il va recevoir cette personne-là en influx et donc dans cet influx qu'il a fait descendre il va aussi recevoir quelque chose très grande leçon du Ramakarachan en fin de compte les vêtements de l'âme c'est ce qu'on a fait descendre dans ce monde et quand on fait descendre des choses dans ce monde ça laisse une trace sur l'âme et ça ce sont les commandements qui vont rester devant le roi du monde et ça on va dire cette personne-là elle a fait ça et ça ça reste pour toujours et ça il ne pourra pas l'avoir en haut comme c'est que la Nechama elle va dire regarde moi regarde je suis comme ça parce que c'est lui qui a fait comme ça évidemment et donc en fonction de ce qu'il va faire descendre dans ce monde par sa prière alors il méritera une lumière dans son vêtement et donc on comprend maintenant que ces vêtements de l'âme ils proviennent donc de la lumière supérieure ça veut dire quoi c'est pas que c'est d'en bas oui c'est d'en bas qu'il a fait descendre une lumière et comme il a fait descendre cette lumière cette lumière là il en prend lui aussi une partie qui aime les bouchilles mais hors et qui provient donc de la lumière même des séphirotes simplement évidemment c'est pas pareil parce que la Nechama elle était faite vous rappelez par une union il y a un verset pour ça qui est et donc effectivement ça correspond au degré de l'union du masculin et du féminin mais ça c'est pour l'âme mais les vêtements c'est différent à Levushim les vêtements ils correspondent à l'union de Tiferet et Malchut qui va recevoir un influx et une lumière c'est pas la même chose dans le premier cas c'est une union qui provoque un engendrement dans le deuxième cas c'est une union qui permet de recevoir une lumière c'est pas pareil et donc avec cette introduction on a bien compris ce texte de Zohar c'est pas la peine de faire tout ce texte de Zohar complètement parce qu'on a vu maintenant l'essentiel et on pourra passer si je veux la prochaine fois à la suite Baruch Adonai l'Aulam Amen et Amén